Mais attends, je comprends rien. C'est quoi un DevOps ? Excellente question. Mais pour comprendre le travail du DevOps, il faut d'abord que je t'explique comment on crée un produit ou un projet en informatique. Pour ça, je vais faire une métaphore. Imaginons qu'on veuille créer, on va dire, un t-shirt. Je vais devoir simplifier la production de notre t-shirt pour le bien de l'histoire. Donc on a besoin d'une usine avec des couturiers qui vont fabriquer le t-shirt. Le couturier qui s'occupe du col, disons, il pose le t-shirt sur un banc d'approvisionnement. Et le second couturier le récupère, coule le reste du t-shirt, il le repose sur le banc. Puis un responsable d'assurance qualité va vérifier que c'est bien ce qui a été demandé au départ. Le chef de projet prend le t-shirt, il le regarde et il dit mais waouh, il est super moche ce t-shirt. Il décide de rajouter un logo. Et là, c'est reparti pour un tour. Le premier coule le col du t-shirt, le second finit le t-shirt, rajoute le logo, le responsable qualité le valide. Ça retombe dans les mains du chef de projet. Maintenant, il est satisfait. Il l'envoie à un gars, qu'on va appeler le mec balèze. Et lui, il va se débrouiller pour acheminer directement le t-shirt dans ton armoire. Ah ouais, carrément. C'est pas la moitié d'un trou de balle celui-là. En vrai, dans ce personnage-là, il y a plein de corps de métier, mais c'est pas très important pour notre histoire. Maintenant, il y a un métier hyper important dont on n'a pas parlé, c'est l'ingénieur de production. C'est le mec qui va organiser le flux de travail pour optimiser au mieux le temps de production. C'est lui qui a à mettre en place le banc d'approvisionnement, s'assurer qu'il ait toujours du fil disponible pour les couturiers, qu'il y ait des outils nécessaires au bon fonctionnement de chaque métier, et ainsi augmenter la productivité. Est-ce que tu me suis ? Ouais, ouais, d'accord, mais je vois pas le rapport avec un projet en informatique, en fait. C'est très simple. Maintenant, il nous suffit de remplacer le t-shirt par un site internet, par exemple. Les couturiers par des développeurs, les mecs qui vont écrire les lignes de code. Le banc d'approvisionnement, c'est un logiciel de versionning, on en parlera dans une autre vidéo. Le responsable qualité, c'est un QA, Quality Assurance. On remplace ton placard par ton navigateur préféré, Firefox, Chrome, IE, celui que tu veux. Le chef de projet, bah lui, c'est toujours le chef de projet, en fait. Et le DevOps, dans tout ça ? Alors, pour le DevOps, notre métaphore, c'est le mec balèze. C'est le bonhomme qui va mettre en place le site internet, on appelle ça faire un déploiement. Je parlerai des différents types et méthodes de déploiement plus tard. Le site est donc accessible sur un serveur. Un... un quoi ? Un serveur, c'est un ordinateur qui est géré à distance. Tu peux voir ça comme ton PC, sans clavier, sans souris, sans écran. On s'en fiche, c'est géré à distance. Donc, grâce au déploiement du code sur un serveur par le DevOps, tu peux accéder au site internet avec ton navigateur. Mais c'est pas fini. Son rôle, c'est aussi de remplacer l'ingénieur de production. Et oui, c'est lui qui va fournir les outils pour que les développeurs puissent travailler efficacement. Il développe des outils en fonction de ses besoins. En bref, il maintient toute la chaîne de production en place. Ok, mais c'est bizarre ton truc. Parce que le métier de DevOps, on en parle depuis quoi ? 4-5 ans ? Alors que les sites internet, ça existe depuis... En fait, le terme DevOps a été utilisé pour la première fois autour de 2007 en Belgique. Et en France, tu as raison, c'est un métier très récent. Avant, quand on développait un projet, les employés étaient catégorisés en deux grandes familles. Les développeurs, ceux qui écrivent les lignes de code. Les administrateurs système et réseau qui configurent et surveillent l'état de santé des machines. On en était au point où pendant les études, on devait choisir notre spécialisation. Soit développeurs, soit administrateurs système et réseau. Mais aujourd'hui, les projets sont devenus tellement complexes avec l'émergence des applications mobiles, le cloud, les sites internet, les objets connectés, qu'on s'est mis à demander aux administrateurs de savoir coder et aux codeurs de savoir administrer. Parce qu'avoir un mec qui s'est développé, configuré, administré différents systèmes et serveurs, c'est extrêmement utile avec la complexité d'aujourd'hui. Typiquement, de nouveaux langages de développement sont apparus, spécialement pour administrer des milliers de machines. Je pense notamment à Ansible ou Terraform par exemple. DevOps, en fait, ça veut dire développeur opérationnel. Il va coder les outils pour permettre de faciliter la vie des développeurs. Et il doit connaître les besoins de l'entreprise et toute la chaîne de création des différents projets pour essayer d'améliorer la stabilité et la vitesse de production de l'ensemble de l'entreprise. Au final, le DevOps doit avoir une culture informatique extrêmement large. C'est avant tout quelqu'un de passionné par l'informatique, qui est intéressé par tous ces domaines. En fait, le but ultime du DevOps, c'est de détruire les autres DevOps. De quoi ? Détruire les DevOps ? Oui, comme je viens de te le dire, le but du DevOps, c'est d'augmenter la vitesse de production des projets informatiques. Donc au final, d'automatiser tout ce qui lui passe sous la main. Ouais, en fait, ça aurait fait marre, quoi ! Exactement ! Son rêve, c'est juste d'avoir appuyé sur un bouton et des milliers de programmes de machines travaillent pour lui. Plus il automatise, plus il se facilite la vie. Et plus il augmente la vitesse de production de son entreprise. Mais plus il automatise, moins il a besoin de DevOps. Ok, je vois. Mais c'est quoi un DevSecOps, alors ? Pour reprendre le schéma de tout à l'heure, le DevSecOps, c'est l'ingénieur de production, le mec balèze et l'agent de sécurité de l'usine. Le sec dans DevSecOps, c'est pour security. C'est un DevOps qui a une grande appétence pour la sécurité informatique. Il doit veiller à la sécurité des différents systèmes d'information de l'entreprise à travers la configuration de firewall, à travers la bonne gestion des rôles, etc. Voilà, un dernier mot peut-être ? Euh... Cucurbitacé ? Joli mot !